Musique de générique 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 C'est un défi de notre héros proche. Un champion dont personne n'a d'amédié. Sans... sans remords, le valeureux Dicast en viendra-t-il à bout ? Le champion a été battu. Le puissant Dicast a triomphé et la foule a parlé. Alors, sera-t-il clément ou versera-t-il le sang que nous réclamons ? Si tu ne calmes pas la foule, je crains la réaction de Galiros. Cela a été un honneur de t'affronter, Dicast. La défaite ne mérite pas la mort. Notre miséricordieux Dicast a rendu son juge. Mais pas d'inquiétude. Notre champion reviendra combattre pour toi, noble public. Et nous voici parvenus au terme du programme du jour. Le jugement de notre Dicast va maintenant s'appliquer à la fange qui fait honte à notre site. Par les dieux. Qu'est-ce que c'est que ça ? Pour le bien de l'Atlantide, vous allez assister à l'ultime chance de rédemption des coupables. Ce sera pour eux un honneur de périr de la main de notre invité. Ça suffit ! Je refuse de faire ça ! Ne craignez rien, mes amis. Justice sera bien rendue. Je ne m'attendais pas à un tel désastre. Tu m'as dit de me battre. Je me suis battu. Non ! Je ne t'avais pas dit de te battre. Je t'ai dit de les divertir de ton mieux. Ça n'améliorera pas les relations entre populations. Les humains finiront bien par le comprendre. Les jeux ont échoué. Ce n'est plus qu'une question de temps avant que les humains ne décident de se divertir eux-mêmes. Leur soif de violence est insatiable. Il suffit de continuer à les surprendre. Pense comme un humain, pas comme un Issou. C'est ce que j'ai essayé de faire. Mais tu as été clément envers les criminels. Et la foule a réagi comme je m'y attendais. Tuer des gens incapables de se défendre, ce n'est pas du divertissement. C'est un bain de sang. Leur sacrifice nous permet de maintenir la paix et d'assurer l'ordre. Enfin, si tu avais accepté de jouer le jeu. Qu'est-ce que tu en dis, Gadiros ? Que ma grande expérience a échoué. Je n'ai plus qu'à tout reprendre en espérant de meilleurs résultats. Il faut nettoyer la reine. Te revoilà, Dicast. Je suis heureux que tu puisses assister à ce moment important. Pourquoi les Archontes sont-ils enchaînés ? Disons que j'ai convié mes chers frères à une dernière leçon de commandement. Cela ressemble plutôt à une exécution. Dans la vie, tout événement doit être une leçon. Y compris la mort. Tu as séjourné aux enfers, alors je sais que tu comprends ce qui échappe à ces crétins. Tu m'as demandé d'aider les Archontes. C'est fait. Ces troubles sont réglés. Mais ces troubles ne seraient pas apparus s'ils avaient accompli les devoirs liés à leur rôle. Tu as l'intention de tuer tes frères ? Pourquoi ? Pour l'ordre. Pour la paix. Pour l'Atlantide. Pour Atlas, tu veux dire. Je suis l'héritier légitime de l'Atlantide. Je devrais en être le Dicast. Je ne peux pas défier Poséidon, mais ces idiots ne méritent pas leur rang. Je ferai un bien meilleur Archontes. Et essayez, mes frères. Mais nous n'avons hélas plus besoin de vos services. Atlas. C'est de la folie. Il n'y a pas que moi qui le menaçait, Dicast. Le moment venu, ils auraient aussi contesté ton autorité. Tu devrais me remercier. Et maintenant ? Si tu dois un jour diriger cette ville, Alexios, tu vas devoir apprendre une leçon cruciale. C'est comme ça que tu me remercies ? En me faisant la leçon ? C'est un simple conseil. Rien dans l'Atlantide n'est conforme aux apparences. Cette ville est ancienne. Et ceux dont elle est le foyer sont encore plus anciens. Tu m'as aidé, Dicast. Et à ce titre, tu as ma reconnaissance. C'est loin d'être fini, Atlas. Au contraire. Tout a l'air si paisible, Dicie. Comme souvent. Mais ce n'est qu'une illusion. Je sais, Icarus. Moi aussi, je suis fatigué. J'ai rencontré tant de gens. Des archontes, des rois. Et maintenant des issous. Tous pareils. Va faire ça. Rapporte-moi ça. Tue celui-ci. Je commence à en avoir assez. Si c'était moi qui dirigeais, les choses seraient bien différentes. Icarus, que dirais-tu d'un discours de ton nouveau dirigeant ? Toi, apporte à manger. Et toi, apporte à boire. Ce soir, nous festoirons jusqu'à avoir des ventres ronds, comme la pleine lune. Pas mal. Je n'ai pas de vin. Mais si j'apportais un peu de pain, tu accepterais de m'aider ? Tu ne devrais pas surprendre les gens comme ça. Oh, pardon. Je ne voulais pas interrompre le discours du dicaste. Oh, je faisais semblant, tu sais. Appelle-moi Alexios. Moi, j'ai trouvé ça très beau, dicaste Alexios. Alexios suffira. Et toi, tu t'appelles ? Alcon. Tu es beaucoup mieux que toutes les histoires pour dormir que... que m'ont raconté mes parents. Avant. Qu'est-ce qu'il y a ? Mes parents ont disparu. Ils sont partis travailler, mais ils ne sont jamais rentrés. Les Issous ne veulent pas m'aider. Je peux toujours me faire un nouvel ami. Peut-être toi, Alcon. Et je pourrais t'aider. Ça te plairait ? Ah oui, beaucoup. Tu as dit que tes parents n'étaient pas rentrés. Si tu pouvais me dire où ils sont affectés et comment ils s'appellent, ça me serait très utile. Ma mère s'appelle Renée. Elle est affectée au port. Mon père s'appelle Damades et il travaille à la carrière d'Adam Antium. Tu es très courageux. Rentre te mettre à l'abri chez toi. Je vais aller parler au capitaine du port et à la personne qui dirige la carrière. Je viendrai te voir dès que j'aurai des réponses. Dicast. Heureuse de te rencontrer. Tu es venu analyser les permutations de coraux récemment découvertes sur les coques de nos navires ? Euh... Non, je cherche une femme du nom de Renée. Ah, eh bien... C'est un domaine qui échappe totalement à ma compétence. J'en ai peur. Je ne peux rien pour toi. Son fils est très inquiet. Pitié ! Ne m'asphyxie pas ! Qu'est-ce que tu fais ? J'aime bien les humains. Et j'aimais bien Renée. Pauvre halcon. Mais si on m'entend te dire ça, on me tuera. Dis-moi où elle est ! Où je t'ouvre le ventre ! Je t'ai dit et je te répète que je ne sais rien ! Tu trouveras mon contact près d'ici. Mais sois prudent, on t'a déjà tendu un piège. Tu viens de te faire un ennemi du Dicast. Merci. Ne dis rien à vos Zeydon ! Tu es compatissant, Dicast. Tu es peut-être le seul à pouvoir calmer la tempête qui gronde entre humains et Issu. Oh ! Mais quel honneur ! Comment as-tu franchi mes gardes ? Je cherche Damades. En quoi le sort d'humain disparu peut-il intéresser le Grand Dicast ? Je n'ai jamais dit qu'il avait disparu. Très malin. Hybride. Lorsque mes humains apportent de l'Adamantium à la chambre d'expérimentation, il arrive qu'ils n'en reviennent pas. Ils tombent dans des fissures. Comme les rats. Un petit garçon s'inquiète pour son père. Dis-moi simplement où est cette chambre d'expérimentation. Ta sympathie envers les humains est une perte de temps. Et ta haine envers les humains, une perte d'énergie. D'accord. Elle est dans le jardin de Simopoli. Mais tu vas perdre ton temps. Les portes sont verrouillées. Ne t'inquiète pas pour ça, je trouverai la clé. Tu peux toujours essayer, Hybride. Tu sais, traiter les humains comme de la vermine va te coûter la vie. Et cela dès aujourd'hui. Voilà un endroit idéal pour cacher des humains disparus. Verrouillé. Mais je pense savoir comment l'ouvrir. Le complexe est la clé. Le précieux est le secret. Le précieux est le secret. Malaka. Malaka, qu'est-ce que c'est que ça ? Malaka ! Je t'attendais à l'élection aussi. Bienvenue, l'âme neste des gens. Bien parlé. Montre-toi. Je m'appelle Hybride. Je suis un scientifique et d'une certaine manière, ce sont tous mes enfants. C'est toi qui a créé le Minotaur, le Cyclope et la Terreur ondulante. Ce sont des monstres. Comme nous tous, non ? Des êtres imparfaits qui cherchent à atteindre leur potentiel suprême. N'est-ce pas la raison de ta présence ? Je suis ici afin de trouver les parents d'un petit garçon. Et tous les signes convergent vers toi. C'est... Très humain. Damades ! Damades ! Renée ! Vous êtes là ? Par ici ! Nous sommes là ! Pitié ! Aide-nous ! Pas d'inquiétude, je vais faire sortir tout le monde. On ne t'a jamais dit qu'il était cruel de mentir ? Quoi ? Ce qui est cruel, c'est d'enlever des gens pour des expériences. Il ne peut y avoir de progrès sans sacrifice. Ni de perfection sans expérimentation. Tu enfreins les règles de Poséidon. J'accrois les connaissances pour le bien de l'Atlantide. L'obscurantisme de Poséidon nuit à tous. Mais nous approchons. La lumière jaillira. Les humains ne sont pas des animaux à enfermer et torturer. Nous les avons créés pour qu'ils nous servent. C'est leur seule fonction. Laisse partir ces gens. Il est trop tard pour eux. Le projet Olympe a déjà commencé. Une humaine s'est enfuie avant la fin de la transformation. Et des vies ont été perdues. Ça ne se reproduira pas. Je pense que tu comprends. Lyra. Elle s'est donné la mort à cause de ce que tu lui as fait. Alors, tu as vu quelle bête elle devient ? Je vais emmener ces gens hors d'ici. Mais, tu n'as pas envie de savoir ce qu'il y a derrière cette porte ? D'accord. J'ouvre. Dis-le-moi. Pourquoi te le dire ? Je peux te le montrer. Sache qu'en entrant dans la chambre, tu les condamnes. C'est l'un ou l'autre. Et si je te tuais avant de libérer ces gens et de forcer ta maudite porte ? Tu ne peux pas me tuer, Alexios. Je vois que tu es partagé. Si je te disais que la plus grande réalisation de l'Atlantide est derrière cette porte, et que c'est à toi que nous la devons. De quoi est-ce que tu parles ? Ceci est un chemin vers l'immortalité. Pour toi. Pour nous. Accepte ta nature. Oublie ces misérables humains. Abandonne ta moralité. Et trouve derrière cette porte la réponse à toutes les questions que tu te poses. Pitié ! Ce... Tu vas renaître ! Tu ne veux pas connaître la vraie raison de ta présence ? Si tu les libères, cette porte te restera fermée à jamais. Si tu la franchis, elle se verrouillera derrière toi. Et ces rats m'appartiendront. À quoi tiens-tu le plus, dit Kast ? À leur vie, ou à ta destinée ? Désolé. Non ! T'en prie ! Ne pars pas ! Ne pars pas ! Quoi ? Non. Impossible. Toi. Ça a toujours été toi. Humain. Issou. La perfection. Le sang-missou qui irrigue ton corps humain fait de toi le récipient idéal. Il t'a apporté sa résilience et notre conscience. Plus que toutes les autres créations, tu es ce que le projet Olin est destiné à devenir. L'âme suprême. Imagine une armée de soldats telles que toi. L'inévitable guerre entre humains et Issou serait réglée en une seconde. Sauf si je mets en pièce chacune de ces choses. Ha 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 ! Tu gaspillerais ton énergie ! On peut en créer trop haut ! Ces expériences sont allées trop loin. Il faut t'en avertir, Poséidon. Mon Dicast est de retour. J'imagine que tu as établi un verdict pour l'Atlantide. Tu as dit que tu avais interdit les expérimentations sur les humains. C'était un tissu de mensonge ! Les Issou font n'importe quoi ! De quoi parles-tu ? Mes règles sont absolues ! Et tous doivent les respecter, tels sont mes édits. Tes règles ne servent à rien. Des gens souffrent sous ton règne. Et tu ne t'en rends même pas compte ! Personne n'aurait l'impudence de me désobéir. Il s'agit sûrement d'une erreur. Tu devrais l'écouter, tu sais. C'est impossible ! Tu n'as pas le droit d'entrer dans la cité ! Garde ! Tes gardes ont du respect pour tes fils. Et quand tu as nommé cette hybride Dicast, tes fils se sont tournés vers nous. Il a leur sang sur les mains. Même mes fils refuseraient de s'incliner devant une Belliciste ! Qu'on le veuille ou non, les humains amènent la guerre, Poséidon. Ils ont raison après ce que vous avez fait. Tu veux dire ce qu'ils nous ont contraints à faire. Poséidon s'inquiète à propos du Soleil et de son projet de régénération florale solaire. Une catastrophe approche. Sur ce point, nous sommes d'accord. Mais il n'existe qu'une catastrophe. L'humanité. La fin d'un cycle de l'Atlantide n'est pas nécessairement une catastrophe. C'est pire que ça. Nous avons détecté des modifications à la surface du Soleil. Si nous ne faisons rien... Si nous ne faisons rien, les humains nous tueront tous. La seule catastrophe écologique que nous devons affronter est celle que nous avons créée. À mon arrivée ici, Poséidon a dit que j'étais chez moi. Qu'on me dise ce que je fais vraiment ici. Maintenant ! Quelle tristesse. Il est encore plus humain que je l'imaginais. Aïta, réponds-lui. Volontiers. Tu représentes une opportunité. Imagine ce qu'apporterait la duplication de ta forme hybride. Nos technologies pourraient permettre de contrôler ton esprit. Toi, hybride, on peut t'utiliser pour fabriquer l'arme suprême de Junon. Ou plutôt, on aurait pu. L'expérience de mon époux était prometteuse. Mais après observation, nous avons décidé que tu étais un échec. Notre nouvelle arme est bien plus meurtrière que tu aurais pu l'être. L'Hécatonchir... Aïta, tu n'as pas... Oh si ! L'Hécatonchir va se lever. Le projet Olympe va infliger une telle frayeur à l'humanité qu'elle ne songera jamais à se révolter. Et tu vas nommer mon mari... Dicast Vasileus. Pêche cela, Dicast. S'il réussisse, nous sommes condamnés. Tous ! Il faut que tu me crois. Occupe-toi de ces deux-là. Je vais réduire leurs projets à néant. Il est trop tard ! L'opération a été un succès. L'Hécatonchir est vivant. Tu ne l'entends pas s'agiter ? Tu avais ça dans mon laboratoire ? Sous le palais ? Il est condamné depuis mon interdiction des expériences sur les humains. Mais... c'est quoi ce bruit ? C'est votre arme ? Je vais me charger de ces deux-là. Mais il faut que tu arrêtes l'Hécatonchir avant qu'ils nous tuent tous ! Va ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Ce sont... des gens ? Je vais me faire 드 Sealus. Si... est-ce pas pas de mal ? Je vais me faire fuir. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Je ne cherche pas à prouver quoi que ce soit ! Je veux arrêter ça ! Et sauver ceux qui ont souffert de votre orgueil, démesurés ! Alors, finalement, tu es bien parvenu à un verdict pour l'Atlantide. Très bien, Dicast. Tu as toujours l'appareil de Cerber. Je ne t'ai pas tout dit au sujet de ton bâton. C'est bien une passerelle entre tes deux identités, mais... En l'associant au pouvoir des appareils que tu as pris sur Cerber et sur l'hécatanchire, nous pouvons mettre fin à jamais au cycle de l'Atlantide. Je n'ai pas seulement éveillé mon sixième sens. J'ai déverrouillé le pouvoir permettant d'anéantir une cité. En de mauvaises mains, ce bâton est capable de tout détruire. C'est pourquoi toi, et toi seul, peux en être le gardien. Tu l'as dit toi-même. Junon et Aïta recommenceront. J'ai vu ces laboratoires et les expériences. Il n'y a qu'un moyen de faire cesser ces souffrances. Détruire cet endroit. Détruire cet endroit. Détruire cet endroit. Mon seul regret est d'avoir manqué de temps pour apprendre de toi. Tu aurais pu enseigner à devenir plus humain. Kairé, Poseidon. Sous-titrage Société Radio-Canada Tu auras tes forces physiques, mais avec le temps, tu apprendras que ta vraie force vient de l'intérieur. Alors, à quoi s'arrimait tout ça ? Tu n'as fait que ressentir des échos de souvenirs, déformés, mais néanmoins réels. Des souvenirs de qui ? Des issous. Une partie était le mien. Lorsque j'étais dicaste, j'ai moi aussi tenté d'apporter l'équilibre dans l'Atlantide, mais ça n'a pas suffi. Tu as été... Oui, avant toi. Mes épreuves dans l'Elysée ont causé la destruction et la révolte. Par la faute de Perséphone, pas la tienne. Elle imposait à son domaine un ordre trop rigide, ce qui t'a amené à comprendre que son règne était condamné à l'échec. Les enfers se sont révélés comme un lieu totalement plongé dans le chaos. En effet. Hadès était un monarque ouvert au chaos et à la dévastation qui l'accompagnait. Mais sache que tu seras amené à endurer des souffrances bien pires avant ta mort. Il n'y avait rien à espérer de l'Elysée et des Enfers, mais j'ai cru que Poséidon et moi pourrions faire quelque chose pour l'Atlantide. Mais tu y as découvert la véritable nature des issous, leur tard. J'ai vu un nombre incalculable de fois cet écho de souvenirs, et mon foyer finit toujours détruit. Je suis prêt à partir. Tu viens ? Nos sorts sont entremêlés, après tout. Tu as vu Perséphone régner par l'ordre, Hadès par le chaos, et tu as même, d'une certaine manière, eu l'occasion de diriger dans l'Atlantide. Ça a été un désastre. Tu as constaté qu'aucun chemin ne menait le gardien au pouvoir. Le bâton t'accorde la capacité de mettre ce monde à genoux, mais ce n'est pas ton rôle. Tu dois te servir de ta force pour limiter le pouvoir du bâton, le restreindre, le garder. Ma mère m'a dit un jour que j'avais été envoyé par les dieux pour protéger ce monde. Je le lui ai promis. Et aujourd'hui, je t'en fais le serment. Et qu'en est-il de toi, héritier des Souvenirs ? Tu dois t'éveiller et te racheter avant qu'il ne soit trop tard, ou tu seras celui qui condamnera ce monde. Allez ! Éveille-toi ! L'Illicite t'a trouvé ! Allez ! Vite ! Non ! Où es-tu ? Léla, Sam. On parle toute seule ? Visiblement, l'artefact Issou a eu beaucoup d'effet sur vous. Vous vous perdez la tête. Monsieur Berg, vous voilà enfin. Très impressionnant. Je savais que si quelqu'un pouvait découvrir cet endroit, c'était vous. Mais vous avez quitté Abstergo avant qu'on vous confie cette mission. Sigma Six l'a trouvé sans difficulté en écoutant nos communications. On savait que c'était vous. Exact. Ce que vous ignorez, c'est que j'écoutais depuis bien plus longtemps. Depuis votre découverte de l'ouvrage d'Hérodote, dans des recherches sur des vestiges des Templiers, que vous avez sûrement pillés. Abstergo est une bande de meurtriers, et vous n'êtes que leurs bras armés. C'est votre point de vue. Mais qu'en est-il de l'équipe Sigma que j'ai envoyée à votre recherche ? Tous sont morts. Écoutez, j'ai vu votre dossier dans la base de données d'Abstergo. Je suis au courant pour Elina. Si vous saviez ce que le bâton peut faire pour elle... Je vous interdis de parler d'elle. Comme vous voudrez. Je vous proposais un compromis. Il n'y aura pas de compromis. Je vais emporter l'artefact. Vous êtes une pauvre ordure, Otsu. C'est terminé. Certes. Dehors, le monde touche inévitablement à sa fin. Peu importe dans quel camp on est, désormais. Allez ! Donnez-moi le bâton. Ça compte encore. Je serai toujours un assassin. Et si vous voulez le bâton, il va falloir venir me le prendre. D'abord, Victoria. Et maintenant, moi ! Vous ne maîtrisez pas le pouvoir, l'artefact. Qu'est-ce que je préfère à propos du bâton ? Un peu de décence. C'est... L'immortalité. Toujours aussi mesquine. Le truc, monsieur Berg, c'est que je me fiche que vous creviez. Du moment que je suis débarrassée de vous. Admettez-le. Les Templiers ont perdu. Ah ! 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 Altaïr II, répondez ! Alkaïr II, répondez ! L'Atlantide est en danger ! Oh mais... Mes jambes... Allez, Théa ! Allez, Théa ! quartier ! Altaïr II, répondez ! Altaïr II, répondez-elle à la délire ! Altaïr II, répondez-elle à la délire ! Ah ! Allez, vous êtes sûr que je pense que je revenais pour leurs droits. Je ne sais pas ce que je fais ici. Je suis toute seule. J'ai besoin de toi. S'il te plaît. Reviens. Envoie-moi un signe, au moins. N'importe quoi. Ton oreillette. Quelqu'un m'entend ? Victoria, on a essayé de faire passer les communications. On a perdu les signes vitaux de tout le monde, et ensuite... Alana. C'est moi. Leila ? Mais... C'est le canal de Victoria ? Où est-ce qu'elle est ? Qu'est-ce qui s'est passé là-bas ? T'as terminé les épreuves ? Oui, on a le bâton. J'ai bien fini les épreuves, mais... C'est incroyable. Un authentique artefact Issou, maîtrisé par les assassins ? Ça change tout, ça ? Je ne maîtrise rien, Alana, et rien n'a changé. L'illicite, c'était Otsoberg. Il est dans la salle des trônes avec moi. Je t'expliquerai tout, mais les Templiers savent ce qu'on fait, et ils sont à nos trousses. Il faut que tu me sortes de là. Avec toi ? Tout va bien ? On s'est battus. Il est HS, mais stable. Ne me demande pas de vérifier comment il va. Tu ne l'as... pas tué ? Non. Il est vivant. Tiens bon, Leila. On va venir te chercher, mais ça risque de prendre du temps. Qu'est-ce que tu comptes faire ? D'ici votre arrivée, je vais retourner dans l'Animus. Il y a des tas de gens à qui je dois faire mes adieux. Merci. 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 Merci.